Salut les gars, bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47. On va venir faire une coupelle de trail. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis de retour sur mon 27.5 après à peu près un mois passé sur l'IVA, en 29. Oui, j'ai bien gardé mon Capra. Je n'avais pas l'intention de me défaire de cette bike-là. C'est un petit bike qui est super fun. Ce n'est pas des bikes qui ont une grosse valeur de revente. Je ne voyais pas trop l'intérêt de la revendre. J'ai encore mon 27. On va mettre un petit peu de kilométrage dessus. Je voulais en gros passer un gros mois sur le 29. On va commencer à voir comment j'aimais ça, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins. Après ça, une fois qu'on allait être bien habitué au 29 et bien déshabitué au 27, je voulais rembarquer dessus. C'est ma première fois dessus. Déjà, out of the box. Est-ce qu'il fait que ça tourne? Je ne suis pas... Disons que je ne suis pas de ceux qui disent que les 29 sont supérieurs à toutes. dans tous les domaines et toutes les situations. C'est bien d'avoir un petit peu de répartie. Alors, je comprends les gens qui ont une préférence pour le 29. Certaines personnes aiment encore les 27. Fait qu'on va aller tester ça. C'est sûr, je suis juste en mode montée. Mes drettes, là. Ca se vit dessus, ça. Fait que déjà, juste en roulant sur le plat, on faisait un petit peu de montée, c'est sûr que le bike n'est pas aussi confortable qu'un 29. Première affaire, je remarque. Le bike feels vraiment plus petit. Fait que juste pour passer des petits obstacles, ça... J'ai l'impression d'avoir à forcer un petit peu plus pour passer un certain trou, un certain petit fossé, peu importe. Loul 29 va plus avaler le terrain. Mais, si vous écoutez mes vidéos, c'est sûrement pas pour m'entendre parler en montée. Fait que je vais vous faire skipper la montée de lait avec la magie de l'internet. Checker bien ça. Alors, première ride en 27,5. Depuis à peu près un mois. On ressort de Capra. On va aller tester ça aujourd'hui. Alors... Première vraie descente en Capra. Au tabarouette, ça roule pas pareil. Fait que j'ai aucune idée comment ça roule. Vous le découvrez en même temps que moi. Fait que c'est définitivement plus gnarly qu'en 29. J'ai à peu près 30 secondes de fait, pis déjà là... Je me rends compte que tu feels le terrain beaucoup plus qu'en 29. C'est sûr, le bike est plus petit, le bike est plus maniable. Je peux me déplacer plus aisément dessus, plus rapidement. Ça fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vous amène faire? Ça va être un petit concept de trois pistes qui s'appelle les trois V. Donc, on est sur un des sommets de Empire 47. On vient de croiser la voisine. La nouvelle voisine. Et après, il va y avoir la Valkyrie. La base Valkyrie. Mais pour commencer, et surtout pour se réchauffer, on va aller faire une petite VG. Une petite gem cachée d'Empire 47. Je retrouve mes feelings sur le bike, là. Bon. Fait que la VG... Attendez-vous pas que j'essaie de battre mes temps Strava. C'est pas l'idée du vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas ride mon 27. Je vais me rappeler un petit peu comment ça file avant d'essayer d'aller très rapidement. Fait que... Maudit que cette bike-là est le fun. Maudit que cette bike-là est le fun. Ça a pas d'allure. Si vous avez jamais ride un Whitey. Honnêtement, c'est à essayer. Ah! Le bike est quand même rapide. Cette section-là est malade, ici. Je peux pas vous dire si c'est plus rapide que le 29. C'est Strava qui va décider. Là, c'est sûr qu'il est mouillé. Et les pistes sont bien compactées. Ah! Il faut faire attention. Les... Les roches sont assez glissantes. On a un petit peu de trous de boîte. Désolé s'il y a de l'eau dans l'antille. Ah! 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 C'est que ce virage-là, il est mauvais. Ah! 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 Il est rentré comme un arbre. Si tu as une expérience, et que tu veux vraiment filer le bike, filer la trail, c'est en 27 que ça se passe. Un petit arbre de tomber ici. Ah! 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 C'était quand même très amusant. Est-ce que je passe ici? Ah! Je passe serré, là! Ah! Ça a super bien été dans le VG. Ça fait longtemps que je n'ai pas allé sur ce petit bike-là, honnêtement. Je suis surpris comment ça va bien. Je ne me rappelais pas comment ça allait bien, honnêtement. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Whitey au niveau du service, sa clientèle et compagnie. Il reste que le Capra, ça a été une de leurs grosses bêtes à atteindre le marché. Puis il en vend encore énormément. Ça fait que la prochaine, une petite Valkyrie. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Je vous rappelle que les trails sont très mouillés. Les racines sont glissantes, donc ça va tomber. Je ne peux pas y aller en fou. C'est dangereux que le bike, il est nerveux. Beaucoup plus que là, il va. C'est ici. Attention sur la slab. C'est ici. Ça, ça a bien été. Et j'ai l'impression que je peux plus envoyer le bike où est-ce que je veux facilement. Ça. Ça. Ça ici. Ça. C'est à gauche. Honnêtement, ce trail-là est tellement fun. Je vais me mettre à dropper ses affaires de l'un jour. Et les rochers glissants. oh oui, la première fois la fin de la piste je me rend compte que j'atteins moins de vitesse ça c'est indéniable c'est indéniable tu sais dans une piste comme la Valkyrie qui est plus technique que la VG c'est sûr que tu te bats plus avec le bike ça je vais l'avouer je ne vais même pas essayer de le nier j'ai plus à forcer sur le bike pour le garder dans sa ligne j'ai plus à forcer pour rester sur le bike c'est-à-dire que si il va avoir un atelissage avec une roche un peu plus loin il faut que je force après le bike pour être sûr de ne pas passer au vertibar fait que tu sais c'est une des premières affaires que j'ai remarqué sur le sur le véhicule ça monte mieux ça roule mieux c'est-à-dire que c'est plus stable et ça descend mieux fait que oui ton 27 va te faire filer le terrain beaucoup plus mais là regarde je suis dans une petite section section de connexion par rapport un rapport fromage je crois pis tu sais j'ai du fun avec ce petit bike là ici tandis qu'en 29 je serai genre je me rends jusqu'à la première piste fait que tu sais tu peux pas avoir une bonne réponse lequel est le meilleur il n'a pas de meilleur la question c'est lequel est meilleur pour toi c'est quelque chose que l'industrie va dire rarement c'est-à-dire 27 is dead 29 c'est le futur ok oui mais n'oubliez pas que vous avez des gens qui sont un peu le petit exemple les blondes peuvent aller un petit peu plus vers un 27 à part les grandes giraffes on s'entend mais tu sais les 26 sont pas totalement disparus non plus les 26 font une une bonne transition exemple d'un enfant qui roule des petits 20 pouces des petits 24 pouces pis qui s'en va dans les grandeurs adultes je vais même pas parler des bikes de street ça par rapport mais les 26 sont une bonne transition vers les plus gros bikes comme les 27 peuvent être une bonne transition même quelqu'un va jamais passer au 29 parce que c'est juste trop gros pour lui tu sais j'ai j'ai ma maman je sais pas si elle regarde bonjour maman elle arrête un petit felt en 29 c'est un x-mall tu sais t'embarques sur ce vélo là oui c'est un 29 mais crème tu te pètes les orteils pis tu te pètes le bout des des souliers dans les roues tellement que la géométrie est serrée même beaucoup de compagnies vont pas faire de small en 29 parce que ça donne juste rien tu sais ça fait que que ça soit un enfant que ça soit un homme adulte un peu plus petit ou une blonde une femme peu importe le 27 va être meilleur pour eux autres il va être plus maniable il va être plus confortable la géométrie est plus adaptée pis tu sais pis ça dépend de où est-ce que vous allez rouler par exemple des gens qui vont faire beaucoup de bike park tu sais si tu vas-tu vraiment triper autant en bike park qu'avec un 29 yes tu sais tu check des vidéos de Whistler ou du monde sur le East Coast je veux dire tu raides ton bike park ton bike park en 27 que ça soit un gros enduro que ça soit un DH peu importe tu vas pas commencer à faire des tricks en 29 c'est pas ça l'idée l'idée du 29 c'est de manger les obstacles c'est la stabilité c'est la vitesse fait que tu sais si t'es quelqu'un qui veut aller vite vas-y en 29 si t'es quelqu'un qui fait du gros double noir du gros gnarly vas-y en 29 ben tu sais dans notre coin ici quelqu'un qui roule je sais pas je vais aller bras du nord mettons au Roquemont je vais avoir un petit 27 en 140 un petit trail bike il y a du fun à avoir avec ça c'est terrible pis tu sais moi j'ai un gros 27 j'ai un 27 à 170 en avant pis en arrière c'est sûr c'est bétail pis quand j'ai du fun pareil alors la dernière V la voisine première fois je la fais en 27 on va voir ça oh elle est molle oh j'ai calé dans un landing ça a fait peur on la fera pas trop vite dans ce cas là maudit que cette piste là le fun je pense qu'elle est plus le fun en 27 j'ai pas encore fait le drop je m'essaye pas ah il est haut en plus oh c'est mou wow wow petite descente wow ok cette piste là elle se fait définitivement mieux en 27 wow une autre affaire que j'ai pas mentionné tantôt les 27 accélèrent beaucoup plus vite c'est beaucoup plus facile de de générer de la vitesse dans les petites sections on va dire plus up and down and left and right and whatever beaucoup plus facile de générer de la vitesse mais après sa vitesse aussi beaucoup plus rapidement ceux que vous voyez le plus dans le channel Mathieu lui il est fondu des 29 pis c'est bien parfait c'est fait avec son style de riding j'ai jamais été capable de le suivre pis c'est quand même 50 livres de plus que moi ou peut-être 70 peu importe mais j'ai jamais été capable de le suivre pis depuis que j'étais en 29 je suis capable d'être dans sa roue je dirais pas tout le temps c'est pas vrai il y a des pistes qu'il connait sur le bout de ses doigts mais dans plusieurs pistes des fois j'ai demandé j'ai dit c'est toi qui ralentis ou c'est moi qui va plus vite c'est toi qui va plus vite oh ça fait que c'est ça ça fait le tour des des 3V voisine VG et Valkyrie ça fait que ça va pas mal conclure mon mon petit vidéo de testing du retour d'un 29 au 275 après à peu près un mois je peux pas vous dire combien de rides par exemple mais j'ai à peu près 200 km demi sur le le reckoning ça peut vous donner une idée si vous vouliez avoir une réponse définitive à savoir lequel des deux est le meilleur et bien vous allez être déçu ça fait que sur ce merci d'avoir écouté vous pouvez vous abonner si vous avez apprécié donnez un petit thumbs up si vous aimez mes aventures et mes folleries on va se voir la semaine prochaine dans le prochain épisode le Freeride Connect Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz